Je crois qu'on a une belle place au niveau de l'Europe, on est quand même parmi les dix festivals, mais nous devons rester modestes, nous sommes un petit pays donc il faut voir que le marché belge quand on compare avec la France, l'Allemagne, l'Italie, c'est un marché qu'on ne peut pas comparer, mais on est quand même très bien connu dans le monde du cinéma au niveau international, mais je crois qu'on peut surtout dire qu'on est devenu assez unique avec le thème que nous avons choisi, qui a été développé chaque année de plus en plus, l'impact de la musique au cinéma où tous les compositeurs du monde entier nous connaissent, aiment venir à Gans et avec qui nous avons créé le World Soundtrack Academy, qui chaque année donne des prix meilleures bandes sonores, meilleurs compositeurs de l'année, etc. Et là nous avons trouvé vraiment de nous différencier des autres festivals. C'est très difficile pour un festival responsable parce que je ne veux pas donner tort à tous les autres, mais il y a quand même un film, bien sûr le film d'ouverture, que tout le monde attend avec impatience, qui est un film très très fort. Je l'ai vu au mois de mai à Cannes et j'étais tellement impressionné par la qualité cinématographique. Ce n'est pas uniquement un film flamand, ce n'est pas un film belge, c'est un film mondial, tellement il a bien filmé. C'est un film dur, mais en même temps avec quand même un peu d'espoir. Donc c'est un film qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il est tellement bien fait et en somme on peut être un peu chauviniste, le réalisateur est de gants. Donc c'est pour nous un grand plaisir et un honneur de pouvoir lui offrir le Tapis Rouge et ouvrir le festival avec ce film-là. C'est un film qui est très important. Je me suis très bien, parce que j'ai travaillé encore un travail. Je me suis à l'intérieur de la production à l'intérieur de la production à l'intérieur de la production, C'est un privilége, surtout parce que j'ai beaucoup d'enfants à l'enfance. J'ai vu dans les films de kinderfils. Mais c'était un autre point de cinéma. C'était un rêve. Et une heure aussi.